Soyez le bienvenu, merci d'être là pour nous parler de ce spectacle. C'est une accueillie, il fait beau chez vous, c'est dingue. Oui, on a un joli jardin, juste derrière, on reste sur le canacoué, confort, on est confort. Oui, parce qu'il faut un peu d'intimité quand même pour parler du spectacle d'Alex qui s'appelle Sensiblement Viril, que vous allez donc découvrir au Splendide de Lille vendredi soir. C'est vraiment un spectacle, vous avez décidé de vous amuser avec les clichés, c'est ça ? Oui, et puis c'est vraiment le spectacle de la sincérité. Ça commence bien. Non, mais c'est vrai, je me suis dit, je vais parler de moi, et c'est à dire que je suis un homme, et du coup, comment je me situe autour des clichés ? Je ne me reconnaissais pas dans le cliché du mec hyper viril, qui conduit des bagnoles, ni dans celui très sensible, qui va parler de mode, qui va être... Donc je suis un peu des deux, je ne suis aucun des deux, et on va parler de tout ça, et c'est surtout un moyen de rire de moi avec les gens. On regarde le teaser, on parle après. Moi, tu vois, je pensais que sortir avec un mec, il y allait avoir un truc en plus. Alors oui. Ne serait-ce que pour mon entourage. Tu sais, je pensais que leur dire, ça allait proquer des réactions fortes. Tu sais, des comment, des quoi, des... Ma mère, sa réaction, je vais vous la faire. Ah, tu... Ah, ok, d'accord. Tu mets ton bol dans les vieilles ? Mon père ? Euh, elle a dit quoi, ta mère ? Ok ? Bon, bah, ok, d'accord. Ma grand-mère ? Oh, bah, tu sais, les homos, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille. Ah, mon frère, tu sens que non, il est non. Je pense tout simplement que mon frère est... jaloux. Que je sois tranquille entre mecs, alors qu'il est coincé avec une femme et deux petites filles à jouer à la dinette. C'est qui, la Tarlouze ? Non, mais hilarant, mais où est-ce qu'il joue ? Il est drôle. Mais où est-ce qu'il joue ? Faut aller le voir. So splendide. À l'île, et c'est vendredi soir. Ça s'est vraiment passé comme ça, votre coming out ? Ouais. Comme vous avez dit, coming out ? Coming out. Ça me va. À la Lilloise, coming out ? Ouais, on fait comme ça chez nous. Ouais, un peu comme ça. Ouais, c'est vrai. Ma mère a vraiment dit, oui, bah, très bien, voilà, bon. Et ma grand-mère a vraiment dit, elle n'a pas dit que c'est comme les canapés, mais elle a vraiment dit qu'il y en a un dans chaque famille. Est-ce que ça vous a surpris ? Un peu, et puis ça m'a permis d'avoir un axe hyper drôle, qui était de raconter ça, en mode, j'aurais aimé que ce soit perte et fracas, qu'on casse tout. Et puis non, finalement, ça s'est très bien passé, et tant mieux pour moi, et j'aimerais que ça se passe comme ça dans tous les foyers. Alors, je parlais des clichés autour de l'homosexualité, mais pas que. Il y a aussi la place de l'homme, aujourd'hui, dans la société 2020. Ouais. Tout n'est pas rose, tout n'est pas noir, il n'y a pas les virils d'un côté, il n'y a pas les virils d'un côté, les sensibles de l'autre ? Non, non, parce qu'on peut, on est plein de... Sensiblement viril, c'est une oxymore, c'est deux opposés, mais on est multifacette, on peut avoir des t-shirts avec des Rubik's Cube, voilà, et tout se passe très bien. Des goulinants. Des goulinants, oui. Non, c'est vrai, il y a un sketch sur la salle de sport, sur le fait que je suis très nul en premier rendez-vous. En fait, c'est presque, peut-être pas la place de l'homme, je dirais ma place, et je me rends compte que quand je raconte des moments de loose, les gens se reconnaissent pas mal, en fait. Comment ça se passe pour un premier rendez-vous chez vous ? Je suis très nul. Avec vous, plutôt ? Oui, peut-être pas chiant. Je fais des blagues, j'essaye de faire des blagues, mais elles marchent pas, ça tombe. Voilà, je vais vous prendre un cocktail l'indien, ok, mais sans la plume. Non, c'est vraiment, c'est très gênant, c'est très gênant. C'est emballé, alors, du coup. Compliqué, compliqué quand j'ai envie de plaire et qu'il y a une espèce de pression, comme ça, le fameux rendez-vous tête-à-tête, sur un canap, avec un présentateur, tout ça. C'est gênant. Pas trop en intimité, pour le coup, parce que vous êtes avec nous, donc on n'est pas trop en intimité. Comment vous avez imaginé tout ça ? Comment vous avez travaillé à l'écriture ? C'est vraiment partie de petites choses qui vont m'agacer, m'énerver. Par exemple, il y a un sketch sur l'agent immobilier qui ne comprend pas qu'on est deux mecs, mais qu'on n'est pas colloque. Et ça, c'est vraiment partie d'une situation où l'agent immobilier nous a fait, bon, alors, c'est pour une colloque ? Par contre, je suis désolé, il n'y a qu'une chambre. Et on a fait avec mon copain. Et après, j'ai tiré le fil et c'est devenu un sketch qui cartonne pas mal sur scène, parce que justement, on parle de tout ça, des gens maladroits. Ça vient toujours de petites séquences, qu'après, on tire le fil, on les écrit, et c'est surtout des sentiments forts. C'est un spectacle qui évolue, et j'imagine, au fil du temps, ça fait un moment que vous le tournez, c'est un vrai carton un peu partout en France, et vous passez à Lille vendredi. Est-ce que c'est un spectacle qui évolue avec le temps ? Oui, il y a des blagues qui ont deux semaines, là. On se dit, ah tiens, finalement, mais parce que, justement, c'est comme un gâteau qu'on offre tous les soirs, mais on a le temps de le retravailler un peu en cuisine, donc on rajoute toujours des petites paillettes, des petits confettis, des trucs, et à la fin, il est encore mieux. Alors Alex, il adore rigoler, il adore parodier aussi, parce que vous avez aussi remarqué sur Internet avec des parodies de Disney. Oui, entre autres, les vidéos low cost. Alors, on va regarder quelques images. Moi, j'aime bien, c'est mon préféré, mais ce n'est pas celui qui a le plus de vues, autour de La Petite Sirène. Non, pas La Petite Sirène, non, je préfère l'autre, je préfère La Reine des Neiges. Il y en a tellement. Ah ben, elle a pas mal de vues, La Reine des Neiges, quand même. Oui, mais La Petite Sirène, plus. Oui, c'est vrai. Allez, La Reine des Neiges. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas, fais attention, le secret survivra, pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libérée, délivrée, je ne m'en tirerai plus jamais. Libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en fais. J'ai laissé mon enfance endettée, perdue dans l'hiver. Vous parlez de parodie, mais c'est plus que ça, en fait. Vous imitez vraiment le dessin animé, vous reproduisez le dessin animé en vrai. On est premier degré, on ne juge pas à ce qu'on fait, c'est vraiment, on essaye de coller au maximum à ce qui se passe. Et plus la situation est décalée, donc souvent dans des dessins animés, moins on a les moyens de le faire, donc plus ça devient cocasse. Ils en pensent quoi chez Disney quand ils voient ça ? Ils aiment bien, ils me laissent faire mes bêtises. Ce n'est pas des drôles en général chez Disney. Là, justement, c'est bienveillant et je me moque pas, j'incarne, donc ça se passe bien. Et c'est vraiment low cost ? C'est assez low cost, là, il y a beaucoup de rideaux, je ne peux pas dire la marque, mais la robe est en rideau. Comme je ne sais pas coudre, c'est du scotch, donc ça ne tire jamais. Là, c'est des rideaux, des tissus avec une ceinture, vraiment, c'est artisanal. C'est artisanal. Donc, il y avait cette vidéo-là, il y en a plein d'autres sur Internet, vous tapez Alex Ramirez sur YouTube, vous allez tomber sur Alex. Il y a aussi la petite sirène, on regarde quelques images, on peut les commenter sur la petite sirène. Donc là, pareil, en fait, là, vous... Alors là, c'est une casquette, il n'y a même pas de vraie perruque, on est sur du tissu avec une casquette. Mais on sent les moyens quand même, avec les fils qui tirent, enfin ce genre de trucs. C'est des moyens humains, c'est des potes, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là ne sont pas rémunérées, on leur dit, bah viens, ça te dit de tenir un ballon en papier mâché pour faire polochon, ok. Et donc, du coup, c'est ça qui fait, c'est une espèce de côté très artisanal. Il faut savoir que le soutien-gorge de la petite sirène est en serpillère. Ah oui ? C'est une moped comme ça. Ça peut servir à tout, effectivement. Oui, c'est bien, ça éponge bien dans l'eau, c'est pas mal. C'est vrai. Ça vous est venu comment, cette idée-là ? C'est venu, vraiment, je crois que c'est venu... La première, c'était Le Roi Lion, et avant ça, en fait, j'avais envie de rendre hommage, j'adore les clips, les films, toutes les scènes que je parodie, c'est des scènes que j'aime, et donc j'avais un peu envie d'en être, en fait, j'ai envie d'être dedans. C'est un bon moyen. Et puis, c'est pas des rôles qu'on propose au cinéma, ça. Non, vous avez raison. Bon, ça cartonne vraiment sur Internet, on vous a vu chez Yann Barthes, je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, pour un humoriste, c'est important d'être sur à peu près tous les supports ? Internet, la télé, tout ça ? Moi, je trouve ça bien, et c'est plein d'exercices différents. Après, moi, vraiment, mon bébé, c'est la scène, c'est là où je fais le mieux, mais mon bébé, c'est mon spectacle, c'est là où je trouve que j'ai le plus travaillé. Après, justement, tout ça, c'est des moyens, comme des petits bonbons pour faire venir les gens déguster. Je ne sais pas ce que j'ai, je dois avoir faim, j'ai que des métaphores culinaires aujourd'hui. Des bonbons, effectivement. Des bonbons pour faire venir déguster le gâteau, qui est le plat de résistance, qui est le spectacle. Notre rendez-vous, on va s'arrêter là, Alex. Ah ouais ? Ouais. Aux bonbons ? Je ne sais pas, il faut que je demande à mes camarades si on a des bonbons ici. Merci, Alex, Rami. Merci beaucoup. Le 24 janvier, c'est donc vendredi, c'est au Splendide de Lille. Allez voir, Alex, vous allez passer un vrai bon moment, puis la tournée se poursuit un peu partout. Paris, c'est quand ? Paris, c'est le 18 avril à la Cigane. Ah oui, voilà. Venez, parce qu'il y a pas mal de sièges, quand même, donc n'hésitez pas. Pour remplir, quoi. Ouais, il faut venir, ouais. Bon, ça marche, on fait ça. Merci, Alex, à très vite. Merci.